Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, chose promise, chose due, on enchaîne, donc déjà la chose promise c'est la 4ème vidéo en 4 jours, mais aussi celle qu'on avait annoncé qu'on allait faire 1er août. Le récap du mercato de juillet, on a tout un mois de transfert qui vient de prendre fin hier soir et beaucoup beaucoup de choses, ça c'est les top transfert, ça c'est les tout derniers, les tout récents, j'imagine qu'il y en a du 1er août. On va faire une première vidéo, celle-ci, sur mes 10 gros coups, les 10 gros moves qui ont énormément d'impact sur la planète foot européenne, qui ont coûté cher aussi, mais bon, certains un peu moins, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est des moves de gros clubs, c'est des moves mainstream. Demain, on fait, ou après-demain, mais en tout cas très vite, on enchaîne avec une deuxième vidéo là-dessus, c'est les top 10, mais sous-cotés, un peu transfert de hipster. On va pouvoir parler de joueurs un petit peu plus à suivre, qu'on connaît un peu moins bien, donc voilà, je pense, c'est vraiment, il y a plusieurs catégories dans le monde du foot européen, je trouvais que c'était bizarre de regrouper tout ce même groupe de joueurs dans une seule vidéo, top 10, alors que là on va parler surtout de gros noms, pas de ceux qui sont passés sous les radars. Donc c'est parti, j'arrête de parler, et je vous ajoute simplement qu'il y a une petite surprise à la fin, et qui sont classés de 10 à 1, dans un ordre donc, mais c'est pas forcément le plus important. Bien sûr, dernière précision, on aurait pu mettre 30, 45 noms, la liste complémentaire ferait 3, 4 vidéos, donc donnez-vous-en à cœur joie dans les commentaires, ceux que j'ai oubliés, ceux que j'ai ratés, mais bon, voilà, forcément on peut en faire rentrer que 10. Le premier, on a fait rentrer un peu plus de 10 d'ailleurs, on a un peu triché parfois, mais le premier, c'est un transfert entre guillemets, parce que c'est pas vraiment vraiment un transfert, il appartenait déjà au groupe qu'il a rejoint, c'est Savio à City. Alors, il appartenait officiellement à l'Estac, il vient de faire cette saison à Girona, top, top saison, qu'il a bouclé à, je crois, toute combustion profondue, 11 buts et 10 passes, donc le double-double, vraie saison de révélation pour lui, les deux clubs, Girona et l'Estac, c'est des clubs du Citigroup, pour 25 millions seulement, prendre un joueur qui, aujourd'hui, en vaut déjà 50, qui est un élié brésilien de 20 ans, qui sort d'une très très belle saison, qui est déjà internationale aussi, je crois qu'il a marqué l'autre jour d'ailleurs, contre le Paraguay en Copa, voilà, c'est ça, ici. Ouais, je pense que, je pense que c'est très très intéressant, notamment vu la situation de Manchester City, qui est, ah, j'ai eu un petit bug, petit spoil du prochain, mais on va rester, bon, vous connaissez maintenant le neuvième, mais oui, pour Manchester City, je trouve que c'est intéressant, voilà, on va montrer un petit peu leur effectif, parce que, sur cette position d'Elié, ils ont Phil Foden, qui est désormais un joueur beaucoup plus réaxé, dans ce 3-2-4-1, c'est un vrai joueur de demi-espace, on n'a pas du tout envie de le voir long de ligne, on sait que c'est maintenant sa position, de très loin la position dans laquelle il est le meilleur, et sinon, qui est-ce qu'on a vraiment comme joueur de côté ? Il y a deux coups sur une aile, Elie gauche d'ailleurs, là où a joué Savio, cette saison à City, Savigno-Savio, mais à la base, il est quand même gaucher et Elie droit, par exemple, c'est la position qu'il a occupée avec le Brésil, sur la Copa, donc ça c'est intéressant, il peut jouer aussi des deux côtés, mais voilà, comme on voit, avec Girona, c'était à gauche, Doku, Savio comme jeune pépite, je trouve ça très très intéressant, surtout que, comme on a dit, Foden plus axial, Grealish, c'est pas le Grealish de 2022-2023 qu'on a vu en 2023-2024, et ouais, il y a Oscar Bob qui pousse un peu, donc si t'as un très bon Savio, un très bon Oscar Bob, Doku, City se refait ses ailes avec des joueurs extrêmement intéressants, Rulien Alvarez pourrait partir aussi, donc ça fait un offensif en moins, donc pour toutes ces raisons, je trouve, ouais, vraiment l'arrivée de Savio pour seulement 25, la seule arrivée pour l'instant d'ailleurs du côté de City, c'est pas mal, il a joué à Girona dans une équipe qui était très protagoniste, très moderne, quatrième volume de possession de tout le championnat espagnol, qui connaît, qui a énormément de contre-pression, c'était je crois la troisième ou quatrième vidéo qu'on avait fait en 2024, l'analyse de ce Girona, sa contre-presse est fort, c'était aussi le cas donc forcément de ces joueurs offensifs, donc il met les pieds dans un système qui demande toujours beaucoup d'apprentissage, c'est rare qu'un joueur arrive à City, à part Allende la première saison, et détonne, il faut généralement un petit peu de temps de rodage pour apprendre tout ce que ce gars-là met en place, mais ouais, je pense vraiment que ça peut être une pioche intéressante, ce qui m'empêche de le mettre un petit peu plus haut que la dixième place peut-être, c'est le fait qu'il ait une seule vraie grande saison de, je vais dire quasiment de professionnels, en tout cas en Europe, il avait joué un petit peu, il était prêté au PSV Eindhoven, il a joué, voilà, il a huit matchs au PSV Eindhoven en pro, sinon à l'Atletico Minero, ok, 35 matchs dans le championnat brésilien, mais en Europe, voilà, il n'a qu'une vraie saison, donc il y a encore de l'inconnu, mais c'est un bon coup réalisé par City, on va dire, de l'avoir flairé tôt dans le championnat brésilien, et de l'avoir fait passer les étapes du City Group, c'est prometteur. Ok, bon, bah du coup, vous l'avez vu à la neuvième position, du côté de Milan, mais en fait, c'est vrai que c'est un peu une feinte, parce que je vous ai montré Stregna Pavlovich, qui a été pris 18 millions, pour un gars qui en vaut déjà 25 sur Transfermarkt, mais c'est même pas celui que j'ai retenu côté Milan, j'avais quand même envie d'en parler, parce que je trouve que c'est une belle acquisition, on en avait parlé bien sûr dans l'épisode de retour sur la Serbie, c'est un gars qui a 23 ans, du haut de son mètre 94, a déjà quasiment une quarantaine de sélections avec la Serbie, à Salzbourg, il a joué 12 matchs de Champions aussi, donc t'achètes pas seulement un potentiel, pour un central de 23 ans, ça va toujours être acheté un potentiel, mais t'achètes aussi de la qualité là, à l'instant T, pour un super défenseur qui est agressif, je vais dire défenseur un peu classique de ce point de vue là, mais aussi relativement dribbler, entre guillemets, il n'hésite pas à casser la première ligne de pression par la portée, comme on voit ici, possession progressive ou dribble réussi, par rapport aux autres centraux, il est top 10 ou même top 1% sur le nombre de dribbles réussis, ce sera Inia Pavlovich, donc ouais je pense que c'est une vraie bonne acquisition pour l'AC Milan, et pas trop trop cher non plus, pour un jeune central, même pas 20 millions, ça me plaît bien, et il a joué à Salzbourg dans une équipe dominante aussi, donc voilà, il sait jouer dans une équipe qui a vocation à contrôler, et être au-dessus dans la plupart de ses matchs, mais en vrai, pour l'AC Milan, celui que j'ai retenu, c'est Alvaro Morata, parce que je trouve que Morata, qui a connu pas mal de clubs, et c'est son troisième moment en Serie A, après deux passages par la Juve, mais ouais, il a signé pour 13 petits millions, et je trouve que 13 millions pour un gars de 31 ans seulement, qui résiste bien à l'âge sur son style de jeu, pour un buteur, et il a pas besoin de systématiquement prendre la profondeur, battre son vis-à-vis à la course, sauf qu'on a vu avec l'Espagne, qu'il pouvait être un attaquant de pivot, de déviation, d'intelligence collective, et c'est un gars qui sort d'une bonne saison, il a à la fin je pense une vingtaine de buts avec l'Atletico Madrid cette saison, je crois c'est 15 en Liga, 5 en Champions, donc pas mal, son historique de blessure est plutôt encourageant aussi, il y avait eu ce gros moment flippant là, sa blessure en février, finalement c'était pas grand chose, étirement du ligament interne du genou c'était seulement 9 jours, 3 matchs ratés, et avant ça 2022-2023, il avait pas raté le moindre match, ouais finalement c'est problème, c'est 2021-2022, un mois septembre-octobre, mais franchement ça va, ses problèmes un peu de Chelsea surtout, sont derrière lui, donc tu récupères un bon Morata je trouve pour 13 millions, et un gars qui vient littéralement de conduire sa sélection à la victoire, lui le capitaine de la Roja il y a quelques semaines à peine, qui arrive en grande forme, auréolé d'un titre de champion d'Europe, de l'expérience aussi donc, je trouve que ouais, c'est pour le coup, c'est une superbe prise, et je trouve que la Cé Milan, pour l'instant se renforce plutôt bien, c'est pas le seul club de Milan dans ce cas, des vétérans libres ont été pris, tiens tiens, à l'Inter, alors ça c'est des transferts qu'on connaît depuis un moment, il y a Fratézy qui a été confirmé donc, ce sont prêts avec option d'achat qui se transforment en transfert définitif, mais je vois un Zielinski et Taremi, les deux prix libres, je trouve que c'est deux très très belles prêts, je les mets deux en un donc pour l'Inter, avec Zielinski, qui a prouvé en Serie A, qu'il était un joueur très très pertinent, qui a une dizaine d'années dans le championnat italien, parce qu'il y a non seulement Naples, mais avant ça Udine, Empoli aussi si je me souviens bien, depuis 2014 il est là, avec un rendement variable, mais réussir à prendre un Zielinski, qui à un moment en valait quasiment 40-50, que Dolorentis ne voulait pas lâcher, et maintenant tu réussis à le prendre libre, je trouve que c'est super intéressant, pour renforcer un milieu de terrain, qui fonctionne pas mal sur ce genre de coup, quand je pense aux prises de Chalhanoglu, de Mkhitaryan, pas mal de vétérans, qui ont été la force de l'Inter la saison dernière, sous Simone Inzaghi, ça marchait très très bien ce trident, avec Barela, donc finalement tu fais un milieu de terrain, que je trouve vachement fort, il y a Mkhitaryan, désormais Zielinski, Fratézy, Barela, Chalhanoglu, le petit Aslany aussi, je sais pas si tout le monde va rester, mais sur le papier c'est vachement intéressant, il y a Lucien Hagoumé aussi, je sais pas s'il aura du temps de jeu, pour un gars qui est donc arrivé libre, et qui te coûte niveau salaire, c'est le cinquième salaire le plus cher de l'Inter, donc bien sûr tu payes quelque part, mais c'est pas si cher que ça, et c'est encore plus vrai pour Medita Rémi, qui est même pas dans le top 10, des salaires versés par les Nerazzori, et je trouve que c'est pas mal, parce que pour un club, pour une équipe d'Inzaghi, qui joue avec deux pointes, avec bien sûr Lotharo Martinez et Marcus Churam, qui formaient un super super bon duo, et bah t'as besoin de deux remplaçants, et pour l'instant Arnaud Tovich a pas trop donné satisfaction, Sanchez est plus là, Joaquin Coréan c'est non, donc c'est pas mal d'avoir pris un buteur de la trempe de Medita Rémi libre, il aura pas forcément beaucoup de minutes, quand je regarde la saison dernière, sur les 5 joueurs qui ont eu le plus de minutes, Churam et Lotharo Martinez sont dedans, avec genre 31 minutes des 40 les deux, et ça c'est juste en série A, ils ont énormément joué, quasiment 3000 minutes, on va dire plus de 5000 à eux deux, et derrière Arnaud Tovich et Sanchez sont là, aucun des deux a réussi à passer la barre des 1000 minutes, donc il te faut un troisième, et plus tard aussi peut-être si Arnaud Tovich ne reste pas, un quatrième avant-centre pour la rotation, mais pas de la trempe non plus, pas de la qualité à forcément rentrer dans le top 2, mais avec Taremi t'as un buteur, je trouve un très très bon troisième buteur, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir un troisième buteur, de la qualité de Méditerremi, et comme on a dit, il n'est même pas dans le top 10 des salaires, ce qui ressemble à une très très bonne prise pour l'Inter. Voilà sur cette huitième place, septième position, alors je ne suis peut-être pas très objectif, mais oui, le Roi Georges, un des meilleurs joueurs de l'Euro, un attaquant de 23 ans, qui a déjà prouvé dans le championnat qu'il rejoint, qui est né dans la ville du club qu'il rejoint, qui a fait le forcing pour venir à Lyon, et d'ailleurs ça a coûté quelques millions d'euros à Metz, apparemment ils étaient d'accord sur un transfert à 25 millions avec Monaco, Nico Tadze voulait tellement venir à l'OL, que ça a fait baisser le prix à 18, 18,5 je crois, hors bonus, donc, ça c'est intéressant, c'est un club où il allait jouer la Champions Monaco en plus, non, il vient à Lyon, et en plus il va porter le numéro 69, c'est presque trop beau pour être vrai, et je ne vais pas mentir, forcément, forcément, en n'étant pas tout à fait objectif, c'est peut-être pour ça que je le mets aussi haut, que je le mets même dans cette vidéo, mais quand même, c'est un gars qui sort d'une compétition internationale, où il a eu une très très belle exposition, c'est assez fort je trouve, de faire ça pour moins de 20 millions, comme je le dis, pour un jeune attaquant, ça semble être en dessous des standards du marché sur les dernières années, donc son échec à l'Ajax fait baisser le prix, ça c'est sûr, mais voilà, c'est un contexte différent qui rejoint, pas tous les Lyonnais adorent leur vie à Amsterdam, apparemment, mais là il retrouve la Ligue 1, qu'il connaît super bien, donc il y a moins de chances je trouve que ça se voit, et ouais, je ne sais pas, Nico Tadzi à l'OL, je trouve que c'est vraiment une superbe prise, inespérée, je me souviens quand j'étais en vacances, il y a quelques semaines, quand ça annonçait ça, je n'y croyais pas du tout, je pensais qu'il partait en direction de Monaco, donc très content, très content là-dessus, et associé à la casette, hâte de voir ce que ça va donner, pour le remplacer peut-être la saison suivante, ok, vraiment du bon travail, et on espère maintenant que ça va marcher, mais toutes les raisons sont réunies pour que oui, voilà pour Georges, 6ème position, un nouveau gunner, Arsenal a aussi attaqué fort sur le marché des transferts, on parle aussi d'un Michael Merino qui ne serait pas trop loin, apparemment selon les dernières rumeurs, mais ça ce sera pour août, si on fait cette vidéo récap pour août, en juillet, ils ont fait Ricardo Calafiori, qui en une saison à Bologne a totalement explosé, ça c'était sa valeur juin 2023, quand il signait donc depuis Bâle, il valait apparemment 4,5 millions, après Bologne croyait vraiment en lui, parce qu'il l'avait acheté 24, j'imagine, oui, 24 à Bâle, qu'il avait acheté un an plus tôt à la Roma pour 10, bon, sa cote, cette superbe saison dans le Bologne de Mota, a explosé pour se retrouver aujourd'hui à 45, j'ai un léger doute sur, toujours un peu peur, et c'est peut-être aussi un peu le cas pour Mikotadze, même s'il approuvait en Ligue 1 déjà, mais l'exposition, disons le tarif, la taxe, compétition internationale réussie l'été précédent, on se méfie toujours un peu des joueurs Coupe du Monde, des joueurs Euros, et là c'est vrai qu'en un été, du 5 juin au 18 juillet, Calafiori est passé de 30 à 45, forcément son Euros intéressant à jouer, mais je trouve que c'est une super prise pour Arsenal quand même, c'est un jeune défenseur central, 22 ans, 1m88, soyeux, déjà international, Arsenal continue de renforcer sa zone de force principale de la saison passée, sa défense, où ils ont fini de loin meilleure défense de PL, 29 buts encaissés seulement, même City était à 34, en PL ça marque beaucoup d'ailleurs, et les deux seules équipes qui sont en dessous de la barre des 40, c'est dingue, il y a même 3 équipes seulement qui sont en dessous de la barre des 50, pour montrer à quel point ça score en PL, Liverpool était à 41 buts encaissés, City 34, Arsenal 29, et ils continuent donc d'étoffer leur secteur défensif, peut-être que Calafiori Saliba, peut-être que tu peux faire une défense à 3, mais sinon peut-être c'est Gabriel qui perd sa place de titulaire, sur le papier, Saliba Calafiori, ça ressemble à la défense centrale presque de équipe type phase 2 groupe, ou en tout cas des joueurs très très intéressants de l'Euro, donc ouais superbe prise, Bologne excellente école, ça me semble très Arteta compatible aussi, donc ça ressemble, ça ressemble, c'est cher, et on entre là dans les joueurs chers, donc forcément il y a plus de risques de se craquer, mais c'est un nouveau gunner qui pourrait faire beaucoup de bien. Cinquième position, j'ai un moteur fiable, c'est le transfert record d'Aston Villa, qui a lâché de grosses sommes sur ce marché, et c'est Amadou Onana donc, qui arrive en provenance d'Everton, pour 59 millions, excellent milieu défensif, qu'on connaît déjà très bien, 1m95, 22 ans seulement, international, et qui a déjà prouvé en première ligue, donc je veux dire, il y a peu de chances que ça rate je trouve, et en plus il va jouer la Champions maintenant avec Villa, donc très très intéressant à suivre. Matzen aussi a été pris par les Villains, et ça me semble un poil cher pourtant pour un joueur que j'aime beaucoup, il n'y a aucun souci là-dessus, on a beaucoup parlé saison dernière, 45 millions euros, ça semble pas mal quand même, mais ouais, Villa met les moyens, pour être performant, continuer d'être performant, et peut-être grimper d'un cran, dans la hiérarchie dans laquelle ils étaient, de clamer un petit peu on va dire, de deuxième voire de troisième rang un peu, avant cette saison, si tu dis le premier rang c'est seulement le top 4, et après t'as le big 6-7, Villa était en dessous, là ils veulent grimper, et ils se donnent les moyens pour, ils ont vendu aussi pas mal, notamment un gars dont on va en reparler, mais ouais c'est intéressant, et je dirais en tout cas que Amadou Onana, pour son faible risque d'échec en PL, ça me semble être une très bonne acquisition. A la quatrième place, mon chouchou, peut-être que vous avez deviné, avec l'émoticône, oui, Joshua Zirx, c'est le natif néerlandais, qui était je crois, onzième, comme son numéro de maillot à United, qui était onzième dans ma liste, des joueurs à suivre en 2024, en janvier, on avait fait cette vidéo, et il était déjà en train de montrer, des choses très intéressantes à Bologne, je trouve que c'est à la fois un joueur magnifique, élégant, technique, les contrôles orientés un peu à la Bergkamp, mais avec un profil, voilà, buteur d'1m93, qui a déjà de l'expérience, qui a connu des situations difficiles au Bayern, ensuite Parm, Anderlecht, et la Bologne a explosé, il y a le petit risque que ce soit juste une saison, mais franchement, sur le niveau qu'il montre, ça me semble une très très belle prise pour United, et c'est encore renforcé par le fait que, avec les blessures de Rasmus Hoeloun l'autre jour, six semaines d'absence, et ensuite Marcus Rashford, ça je crois que c'était hier soir, ou en tout cas dans les toutes dernières heures, t'es content d'avoir fait succès avant, ça t'aurait coûté encore plus cher, les clubs auraient pu mettre encore plus la pression au moment des négociations, et juste d'ensemble, c'est très très bonne acquisition, encore plus au vu des circonstances, et je ne mets pas Lenny Euro dans ce top 10, je l'aurais mis sauf pour sa blessure, qui apparemment a l'air assez grave, au moins trois mois, c'est terrible, en plus pour, j'ai entendu dire aussi qu'apparemment le PSG était dessus, et c'était rétracté, parce qu'ils avaient vu qu'il y avait un petit souci, je crois c'est Metatars pour Euro, une fragilité, donc si ça se transforme en plus, en une blessure récurrente aussi jeune, ça me fait trop bader pour Euro, qui était je crois deuxième à l'époque, dans ma liste des joueurs à suivre, ouais, donc on le voit ici, donc ouais, ça c'est la situation d'United, au moins, au moins t'as fait Hoylund, et t'as fait pardon Circé, et pas mal, on entre sur le podium, où on a Compagnie équipée, et Mota armée, deux des clubs qui m'intéressent le plus, deux des gros clubs qui m'intéressent le plus, sur cette saison 2024-2025, qui vont avoir leur preview très vite, le Bayern d'abord, et oui, Vincent Compagnie a été équipé, parce que prendre Michael au lycée, pour seulement une cinquantaine de millions, 53, ça ressemble à un des très très beaucoup de 2024, c'était mon cinquième joueur à suivre, dans la liste on a fait un top 20, c'était mon cinquième, sur mes joueurs à suivre, 10 c'était une fente, c'était le mensonge, vous vous souvenez, finalement on a fait le top 20, et au lycée il était cinquième, parce qu'il commençait à montrer des choses, hyper intéressantes du côté de Crystal Palace, c'est quoi les chiffres, c'est en à peine 1300 minutes, même pas 1300 minutes de temps de jeu en PL, saison dernière, il a fait une saison à 10 buts, 6 passes, il avait eu sa petite blessure, et attention à ça, attention aux soucis de blessure, mais là encore au JO, il est en train de montrer des choses, en face de groupe, vraiment top, son rapport statistique avancé sur FBRF, est assez délirant, c'est un joueur très très complet, et je pense que dans le style du Bayern de Vincent Kompany, peut être pas mal, parce que j'imagine, on va voir quand on se pencherait un petit peu plus, pour faire la preview, peut-être c'est une vue de l'esprit, mais ma sensation c'est que, on va avoir un Bayern un petit peu plus contrôle, un peu moins vertical et hyper vitesse, peut-être un petit peu plus guardiolien, pour un gars Kompany, qui est vachement influencé par son mentor Pep, et qui va essayer peut-être, c'est peut-être d'ailleurs le choix derrière Kompany au Bayern, redonner un petit peu de cet ADN Guardiola au Bayern, ça me semble bien matché à Olyssé, parce que c'est un joueur qui est très percutant, qui a une superbe qualité de dribble, mais c'est pas le plus rapide, c'est pas non plus un pur joueur de grand espace, ça me semble un poil différent, des ailiers que le Bayern avait, ou des joueurs de côté, que le Bayern avait jusqu'alors. Olyssé je le vois plus comme un joueur de demi-espace, qui peut faire mal aussi à un bloc bas, avec sa superbe qualité de frappe extérieur de surface, je vais pas comparer par exemple peut-être un Coman, un Iabry, latéral gauche Alphonso Davies, peut-être même un Leroy Sané, et encore, mais ouais, je trouve Olyssé c'est plus, je vais pas dire c'est un Bernard de Silva ou un Foden, mais c'est plus un joueur de demi-espace, et d'ouvrir des espaces, même face à un bloc bas, je pense qu'il est pas forcément en manque là-dessus. Il peut aussi faire la différence entre transition, mais comme c'est pas la plus grosse pointe de vitesse, je pense que ça peut bien matcher à ce Bayern de compagnie, et c'est un super super joueur, un des gars qui me plaît le plus, je l'avais mis dans ma liste pour l'Euro, et ça aurait été intéressant de voir ce qu'il aurait pu faire. Attention aux blessures des Ischios, c'est le cas sur ces deux dernières saisons, mais ouais, top joueur, et le Bayern s'est aussi renforcé avec Palinia, c'est pour ça que je mis compagnie armée, c'est peut-être, c'est un joueur que j'aime beaucoup, et lui aussi ses stats avancées sont délirantes, un vrai milieu défensif, un milieu défensif qui est milieu def, mais c'est peut-être un poil cher 51 millions, pour un gars qui commence à être sur le déclin en valeur marchande, simplement, c'est pas ça, on s'en fout, mais c'est plus pour dire, parce qu'il a déjà 29 ans. Et ouais, c'est un joueur que le Bayern voulait déjà l'été dernier, c'est intéressant, je pense que c'est quand même une bonne prise, il faut voir exactement comment ça s'articule dans un système compagnie ou guardiolien, si c'est effectivement le cas, c'est peut-être pas là où tu l'imagines le plus en première instance, Fulham-Bayern c'est un gros saut, aussi pour le lycée, depuis Crystal Palace, mais c'est intéressant de voir, ouais, deux gars venir, deux PL, et de voir la première ligue partager un peu plus ses richesses, ce qui est aussi le cas, pour le recrutement qu'a réussi à faire Thiago Mota, avec un joueur, Douglas Lewis. Le troisième transfert, si je ne me trompe pas, le plus, ou en tout cas dans le top 5, non même pas, mais dans le top 10, avec 51,5 millions, un peu plus de 50 millions dépensés, pour attirer Douglas Lewis, c'est un gros gros coup qui a été fait, par la Juve, qui revitalise totalement son milieu de terrain, pour armer Thiago Mota, pour équiper Thiago Mota, un Brésilien, et un très, très bon joueur à son pic, qui a connu une fin de saison, on ne va pas mentir, une fin de saison à Aston Villa, compliquée, saison dernière, des derniers mois, pas top top, mais sur les deux dernières par exemple, les stats sont assez parlantes, c'est le joueur d'Aston Villa, qui a créé le plus d'occasion, qui a réussi le plus de tacles, qui a réussi le plus d'interceptions, un vrai milieu de terrain complet, plaque tournante, d'une des très, très belles équipes des dernières années, et la Juve prend, pour revitaliser son milieu, avec Pogba, qui peut-être c'est la fin de sa carrière de joueur, avec Rabiot, qui peut-être pourrait partir, Locatelli qui n'est pas pleinement convaincu, je pense que Douglas Lewis, plus qu'Effrey Nthuram, que je mets aussi dans cette catégorie, qui n'a pas été cher payé je trouve, 20 millions seulement, c'est une belle prise ça aussi, le combo Thuram-Douglas Lewis, avec peut-être Coupes Miners en plus, qui arrive derrière, j'ai vu la rumeur là, la Juve qui est très très chaude sur Coupes Miners, qui pourrait même aller claquer 50-60, peut-être on en parlera dans la vidéo d'août, ou en tout cas dans la vidéo sur la Juve, la Juve est vraiment en train de refaire son milieu, pour un club entraîné, pour une équipe entraînée par Mota, ça commence à ressembler à quelque chose, et j'ai hâte de voir aussi, avec bien sûr Kefren qui rejoint le club de son père Lilian, j'ai hâte de voir les derbies d'Italia, de la famille Thuram, Marcus contre Kefren, ça ajoute encore un petit peu plus de piquant, à cette saison de Serie A, enfin, forcément, il en reste un, et j'ai failli l'oublier, mais oui, celui qui est tout en haut là, bah Kylian, réussir à faire libre, ou faire libre tout simplement, un joueur de la trempe de Kylian Mbappé, c'est libre, ok, ça t'a pas coûté d'indemnité de transfert, ça reste le salaire le plus élevé du Real Madrid, je crois que par contre ça c'est en prenant en compte, la prime à la signature, qui est étalée sur 5 ans, je crois que Capology prend en compte sa prime, parce que sinon j'avais entendu plus parler de 15 millions annuels bruts, en salaire pur pour Mbappé, ce qui le placerait en dessous d'un Vinicius, Jude, même Valverde à la bas, dans les mêmes montants qu'un Thibaut Courtois à Houdiger, le Real, faut voir si ces chiffres sont exacts avec la prime à la signature, à la fin quand même, ça va te coûter un beau billet, donc on va pas se mentir, mais je pense que c'est intéressant, parce que déjà, si tu te places du point de vue du Real Madrid, tu donnes pas d'indemnité au PSG, quand même un club un peu ennemi, donc j'imagine que ça leur fait plaisir, je pense que c'est le meilleur moment pour récupérer Mbappé aussi, qui sort d'un euro raté, d'une fin de saison ratée, ou pas à la hauteur de ses standards, quand t'es en plus champion d'Europe comme ça, je trouve le timing pour le Real, en vrai, on pourrait dire qu'ils le prennent au creux de la vague, mais je trouve que c'est très intéressant justement, de le prendre à un moment où il doit forcément se mettre au diapason du Real Madrid, se mettre au diapason du collectif, où il a un désir de revanche qu'on imagine très très fort, je pense que ça pose des questions tactiques, et on va rentrer sans doute en détail là-dessus, sur les prochaines semaines, mais alors que son crédit entre guillemets est quasiment au plus bas, je crois que contre-intuitivement, c'est un moment très très intéressant pour le prendre, pour ne pas chambouler la hiérarchie du vestiaire, pour que son intégration se fasse un petit peu plus sur la pointe des pieds, pour beaucoup de choses, ouais, c'est pas mal, et enfin je vais dire, un dernier truc, que ça c'est très comptable entre guillemets, mais le fait de l'avoir pris libre, même s'il te coûte cher en indemnité et en prime à la signature, le fait de l'avoir pris libre sur l'indemnité pure de transfert, ça fait que même au pire, même au pire, si demain le Real le revend, imaginons le cas, le scénario catastrophe, ça marche pas du tout, si demain le Real le revend, déjà ça reste bappé, il va garder une très grosse cote, et tu vas le revendre forcément, forcément, un package à quoi, 6 chiffres, non pas 6 chiffres, 9 chiffres, ça va être au-dessus de 100 millions quoi, et du coup, en l'ayant pris libre, niveau fair play financier, l'opération comptable que tu ferais, est très très forte, c'est comme un joueur formé, que tu vends 100 millions, comptablement, ça te met bien sur peut-être plusieurs saisons derrière, donc voilà, on n'en est pas du tout là, le but bien sûr, c'est que bappé au Real, ça marche pour eux, mais à bien des égards, si Nasser a enragé pendant quasiment des années, pour pas que ça se fasse libre, c'est bien que oui, c'est le gros coup, pour l'instant, du Mercato Estival 2024, 2024, 2025, et voilà donc pour cette vidéo, ça conclut ce top 10, où on a réussi à faire rentrer, je pense quand même bien 13, 14 noms, donc je suis content, et bientôt, bientôt, comme promis, on se fait la vidéo un petit peu plus hipster, avec des joueurs, qui m'intéressent beaucoup, pour plein de raisons variées, dans cette vidéo, on aurait pu, la vidéo actuelle, on aurait pu parler peut-être de Hendrick, mais je manque de vision là-dessus, et après, il y a pas mal de joueurs qui ont coûté cher, Archie Gray, c'était aussi un de mes joueurs à suivre, en 2024, si vous vous souvenez, il y a 6 mois qu'on a fait cette vidéo, mais après ça semble cher quand même, 40 millions, c'est pour ça que j'ai un petit doute, ouais, il y a des prises par-ci par-là, qui auraient clairement mérité mention, le transfert définitif, donc confirmé, de CDK, qui était bien sûr en prêt, mais maintenant officiel à la Talenta, il y a des choses pas mal, mais je pense que c'est un top 10, qui se défend, et voilà, on va enchaîner bientôt, avec une cinquième vidéo en 5 jours, donc restez au contact, et la petite surprise, oui, promis, elle était promise, elle est là, c'est que j'ai reçu ce matin, un très beau colis, et j'étais très content, et je voulais vous remercier aussi, parce que bien sûr, c'est aussi le vôtre, pas mon amour de chaton, ça c'est uniquement le mien, mais ouais, on l'a fait les gars, ce trophée, il est juste ici, et je dois dire qu'il rend très très bien dans l'étagère, donc merci beaucoup, incroyable, on a oui franchi cette barre du million sur l'euro, et très très beau, trophée doré, mais je veux dire, il est kiffant, mais celui-ci là, le argenté, me fait encore plus kiffer, parce que ça c'est le vrai, ça c'est le moment où la chaîne a vraiment commencé à marcher, et où mon vrai rêve de vivre du foot s'est réalisé, le reste c'est que du bonus, on va continuer à kiffer ce bonus au maximum, et voilà, merci pour votre encouragement, votre force, depuis de nombreuses années maintenant, ça fait 7 ans qu'on est sur YouTube, et c'est toujours autant un kiff. Rendez-vous demain, et je pense après-demain aussi, et c'est sûr dimanche pour l'analyse du classico, donc on a encore beaucoup de vidéos qui viennent, et j'espère que celle-ci vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, mettre le petit pouce bleu aussi, pourquoi pas, et on vous donne rendez-vous demain, prenez soin de vous les potes, bisous. – Sous-titrage FR 2021